Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente Qu'est-ce qu'on va semer ? Alors des haricots, des haricots nains, une variété en grains et puis une variété de haricots verts violets. Des haricots violets ? Oui, 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 qui reverdissent à la cuisson, mais je trouve que d'abord c'est joli, c'est très photogénique. Et puis pour la récolte, on les voit beaucoup plus facilement, c'est plus aisé que des haricots verts qui se mélangent avec la végétation. Eux, on les voit très bien, donc c'est un petit confort de récolte. On va faire un semis, je te montre. Alors d'abord j'ai mouillé la terre parce que le haricot a besoin d'un lit de semences très aqueux, humide, il germera beaucoup plus vite. Et là on va semer en poquets. En poquets c'est 5 ou 6 graines qu'on sème au même endroit. Et je remets un peu de terre. Les haricots, il ne faut pas trop les enterrer. On dit que quand on sème un haricot, le haricot doit voir partir le jardinier après. Vas-y, je te laisse faire. Ça c'est bien ? Oui, oui, c'est bien. Voilà, je crois que l'haricot peut voir partir le jardinier. Tu peux les enfoncer un petit peu plus. Tu peux les enfoncer un petit peu plus. Ils ne vont pas me voir alors ? Si, si, si. Comme ça ? Voilà, c'est très bien. Très bien. C'est la première fois que des haricots sont semés avec des ongles de 7 coulères. Bon, j'ai presque fini. Après, il va falloir arroser à nouveau. Ouais. Beaucoup ? Bon, conséquemment. Par contre, je mettrai la pomme sur l'arrosoir parce que si on arrose au goulot, là, ça va faire ressortir les graines. Il faut que l'arrosage soit assez doux. Et là, on va mettre l'étiquette. Tac. Bon, et alors une fois qu'on les a arrosés, là, maintenant on les a plantés, il faut les arroser tous les combien de temps ? Il faut veiller à ce que la terre soit toujours un peu humide. Sous-titrage ST' 501